Bonsoir Christophe, bonsoir Mathieu, et bonsoir à tous, merci à tous d'être avec nous ce soir pour la deuxième édition de ce Absolutely Hilarious en mode live streaming, c'est nouveau. Exactement, vous avez été très très nombreux à nous suivre, oh là là, nombreux, nombreux, la semaine dernière à nous suivre, et c'est donc reparti pour une soirée de rire, évidemment, en compagnie de nos humoristes et de nos deux invités d'honneur. Complètement fous, que plus rien ne sépare, et ils seront d'ailleurs ici, tous les deux, sur la scène du théâtre de Long Jumeau, entourés de Marie-Hélène Lantini, Marine Hennequine et Sylvain Catan, évidemment, merci encore d'être une fois avec nous ce soir. C'est Pierre-Jean Chalençon. Et Olivier Lejeune. Les voilà, comment ça va ? Oh, mais installez-vous ! C'est le lac des signes ce soir, c'est magnifique. Comment était votre semaine, ça fait 7 jours qu'on ne s'est pas vus, alors qu'est-ce que vous avez fait de beau ? On a évité quand même, Dieu merci, on a mis les masques, et puis on a compté le nombre de vues. Oui, et puis on l'a trouvé très beau, plus beau à la télé d'ailleurs. Ah ouais, je vous remercie, oui, moins gros, moins gros. Alors on vous retrouve tous les deux évidemment sur la scène du théâtre de Long Jumeau, ce sera le 4 avril. Le 4 avril, le 4 avril, le jour d'abdication de Napoléon, c'est un signe. Ah oui, 4 avril. Une chance insolente, évidemment. Une chance insolente. Vous, c'est votre première sur scène quand même, avec une chance insolente ? Ah oui, c'est ma première, et grâce à Olivier qui m'a dépucelé. On le savait, on le savait. Est-ce que vous imaginez les quittes des journaux demain matin ? Vous imaginez ici Paris et France Dimanche demain ? Non mais imaginez. Et d'ailleurs dans la pièce, on avait prévu, mais avec maintenant la distanciation et les gestes variés, on avait prévu de faire un faux baiser. Alors pour l'instant, on se le fait de loin. Prendre des risques, ça vous ressemble, Pierre-Jean ? Mais oui, c'est ça que j'aime. Et quand Olivier m'avait proposé de cette pièce, j'ai dit ok, on y va. Parce que j'aime justement ne pas me répéter. J'aime toujours faire de l'audace, toujours de l'audace. Et ça, c'est important pour moi. Et après, j'aimerais peut-être un jour faire du cinéma. J'ai plein de projets. J'avoue que 2021, voire 2022, sont deux années très, très chargées. Et je pense que je vais beaucoup surprendre parce que je suis toujours là où on ne m'attend pas. Exactement. On ne s'improvise pas comédien, Olivier Lejeune. Il a ça en lui. Oui, il a une fibre. Mais là où il m'a fait un petit peu plaisir, entre guillemets, bien que par moments, je lui ai dit, allez, maintenant, il faut travailler, travailler, travailler. C'est que ça a l'air facile. Mais que mine de rien, pour des vieux briscaires comme Ma Pomme, qui sont passés par le conservatoire, premier prix de comédie, de diction, des heures, des années de cours. Donc, c'est vrai qu'on arrive à avoir un naturel sur scène. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Pierre-Jean, tout d'un coup, il s'est dit, oh là là, c'est beaucoup plus de travail que je ne pensais. Je n'aurais jamais imaginé que d'être sur scène, c'était autant de travail. À côté, la télévision, c'est Pipi de chat. On s'était rencontrés il y a quelque temps. Et vous me disiez, vous étiez en préparation de la pièce. Et vous me disiez, c'est dur. C'est dur et en même temps, c'est très agréable. C'est très jouissif à la fin. C'est vrai que les gens vous applaudissent. On a fait la générale il y a quelque temps. C'est le rire. C'est le rire dont entendent les gens. Mais on ne s'imagine pas que chaque mouvement, c'est comme un corps de balai. On ne va pas à droite, à gauche, au centre ou au milieu. On ne s'imagine pas ça. Les gens ne s'imaginent pas ça. C'est pour ça qu'on n'est pas comédien qui veut. C'est très important. Non, c'est vrai. C'est un gros boulot. C'est pas qu'un clown. Non, tout à fait. Et en plus, il a une telle présence, il a un charisme sur scène. Il va vous faire de l'ombre. Non, mais on a du mal d'ailleurs à rester sérieux quand même. C'est compliqué, c'est compliqué. J'avoue qu'avec Olivier, on rigole beaucoup. Avec vous, les fourrires sont des vrais fourrires. Ah oui, oui. De faux fourrires au cinéma, au théâtre. Mais comment on le canalise, Pierre-Jean Chalençon, sur scène ? C'est difficile, j'ai un fouet dans les coulisses. Justement, on verra pas du fouet tout à l'heure. Je crois que quelqu'un nous a pris son fouet, justement. Bon, on va reparler évidemment de la pièce un peu plus tard. Maintenant, place à ceux qui, enfin, en tout cas, à ceux qui ne maîtrisent pas le second degré, peuvent éteindre tout de suite l'écran de leur ordinateur, parce que notre première invitée, c'est un peu la reine pour le second degré. Oui, c'est vrai. Elle envoie à tout va. Mais à commencer par elle-même. Et c'est ça qui est le plus important. Tenez-vous bien, encore une fois, car rien ne l'arrête. Nous sommes très heureux de la voir avec nous ce soir. Merci de l'accueillir. Lisa Raduzanski. Lisa Raduzanski. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être là. Bonsoir, bonsoir. Bon, voilà, je pense que je ne peux pas le cacher. Je suis juive. Oui, c'est-à-dire que je me suis dit, vas-y, je ne sais pas comment l'aborder, je me suis dit, vas-y, rentre-leur dans l'art, même si ce n'est pas trop notre truc. Alors, je suis juive de mes deux parents, et ma mère et mon père. Mon père est juif ashkénaze, c'est-à-dire qu'il est d'origine d'Europe de l'Est, et ma mère est juive séfarade, donc d'origine d'Afrique du Nord. Ma grand-mère vient d'Algérie. Vous n'êtes de l'Algérie quand même ? Ben oui, on est en France. Et alors, ma grand-mère est arrivée à Paris avec sa famille le 30 août 1939. Mauvais timing pour les Juifs ! Hé, sympa celle-ci, hein ? Oui, mais il n'y avait pas Internet à l'époque ? Il n'y a personne qui leur a envoyé un tweet ? Hashtag RestoBled et bouffe ton couscous. Bon, ben du coup, vous connaissez l'histoire. Ma grand-mère a survécu, en tout cas, je tiens à vous le dire. De rien. Merci. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques mois, avant le Covid, j'ai été jouée en Allemagne. Je ne sais pas si c'est drôle ou si c'est bizarre comme coïncidence. Et j'étais jouée en Allemagne et je suis partie depuis Paris en train. Et j'ai payé mon billet. Ils ne m'ont pas reconnu. C'est vrai, on ne payait pas avant, nous. Alors, attention, je sens que ça grince un petit peu. Je tiens à vous rassurer. J'ai commencé mon spectacle en Allemagne avec cette blague. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vraiment commencé avec cette blague. Ils ont adoré. Du coup, ils m'ont remboursé. Je ne sais pas s'ils m'ont remboursé parce qu'ils m'ont trouvé très drôle ou très jolie. Merci. Vraiment, merci le public. Vraiment super. Wow, quel soutien. Ceci dit, je vous comprends. Non, non, mais c'est vrai. Je suis pas mal. Mais enfin, je ne suis pas... Mais je ne suis pas non plus... Non, ça va. Non, Christophe. Non, je suis praticable. Je ne sais pas si j'ai bien fait de prendre Christophe. J'aurais peut-être dû choisir quelqu'un d'autre. Je savais que je serais la tête de tout. Oui. En même temps, je n'ai pas grand choix. Non, non, sinon peut-être Denise. Pardon. Denise, non, je ne suis pas sûre qu'elle me pratique. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais ça va. Ceci dit, je veux dire. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas comme ces filles Instagram. Vous savez, les... Les... Les putes. Non, non, c'est vrai. Je ne suis pas la fille. On ne tourne pas la tête dans la rue quand je passe. On tourne un oeil. Je suis là, comme ça, je passe. Ben voilà, je suis passée. Je suis un petit peu le lot de consolation à la fête foraine. Vous voyez pas, ce n'est jamais moi qu'on vise, mais c'est sur moi qu'on tombe. Par exemple, vous jouez au tir à la carabine, comme on le voit. Vous visez l'iPhone 12. Vous tombez sur le stylo magique. Bon, ben ça ne sert à rien, mais ça dépanne. Hein ? 4 heures du matin en boîte. Toutes les mignonnes sont parties. Qui ? Il reste qui ? Le stylo magique. Après, en plus, il faut dire que je suis dans une période un petit peu bâtarde où les gens ne savent pas vraiment si je suis grosse ou enceinte. Alors que ce soit bien clair entre nous, hein ? Je vous emmerde. Non, mais voilà, c'est vrai que j'ai pris un petit peu plus que ce que j'aurais dû prendre. Mais bon, voilà, dès que je vais pondre, un petit régime en deux semaines, c'est plié. Ça dérange un petit peu que je parle de régime alors que je ne suis pas vraiment grosse. C'est vrai, comme si c'était réservé aux grosses de parler de régime. Mais qu'est-ce que vous y connaissez en régime, les grosses ? Hein ? Ce qu'on rit, c'est ce qu'on pécho des grosses. Les salopes, celles-ci. Mais c'est vrai ! Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. À un moment donné, il faut choisir son camp. Il y a le camp des filles qui ont des formes et qui les assument. Et c'est très bien, il faut s'assumer. Et puis, il y a le camp des maigres, enfin des minces, quoi. Et alors, ces putes, pardon, voilà. Toutes celles qui nous regardent, je ne vous aime pas. Pourquoi est-ce qu'elles arrivent à être minces, ces filles-là ? Alors, plusieurs raisons. Il y a les filles qui vous disent, « Ah, mais moi, depuis que j'ai découvert le sang gluten, un vrai déclic. » Oui, bien sûr. Mais moi aussi, j'ai découvert le sang gluten. Mais alors, ce n'est pas au rayon bio, c'est au rayon gros. Il y a ces filles qui vous disent, « Ah, moi, j'ai un kilo à perdre. » Ta gueule. Ben ouais, ta gueule. Parce que moi, je n'ai jamais eu un kilo à perdre. Non, non, moi, ils viennent en famille. Et puis, il y a les filles qui vous disent, « Ah, oups, j'ai oublié de manger. » Trois claques. C'est pareil pour Mathieu. Trois claques. Alors que moi, c'est plutôt, « Oups, j'ai oublié de manger. » C'est vrai, j'aime tellement la bouffe. Oh là là, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Il y a quelques mois, je passe devant la meilleure crêperie de Paris avec mon ex. Et puis, il me propose qu'on se partage une crêpe au Nutella. Bon, trop mignon. Et à un moment donné, j'avais un peu de Nutella sur le bord de la lettre, comme ça. Et alors, avec son petit doigt tout mignon, il prend le bout de Nutella que j'ai sur la bouche et il le met dans sa petite bouche. Je l'ai défoncé. Oh là, c'était ma moitié de crêpe sur ma bouche. Le mec m'a cassé en plein climax dans ma crêpe. On s'est quitté. Enfin, il m'a quitté sous pretexte que je dis hystérique. Ben, ça va, je ne l'ai pas quitté parce qu'il était radin. Non, mais je vais lui dire, quand vous prenez une crêpe au Nutella, et quand il reste du Nutella dans le carton, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous jetez le carton ? Non ! Tu le lèches, le carton ! Tu le lèches ! Non, mais c'est comme si, pour que vous compreniez l'absurdité du mec, c'est comme si on imagine une nana, on imagine une nana qui est en pleine intimité avec son chéri. Elle est là, comme ça. Je vais vous aider, voilà. On visualise tout de suite mieux. Et le mec fait le taf, quoi. Là, à ce moment-là, vraiment, le mec est opérationnel, tu vois. La fille, elle est bien. Elle a la respiration qui devient haletante. Elle a les yeux qui se révulsent. La fille, elle va voir le Père Noël. Oh là là, ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue, en plus. hein, le Père Noël. Mais mieux, elle va avoir sa photo avec le Père Noël. Ça fait des années qu'elle n'a pas eu sa photo avec le Père Noël. Oh là là, elle voit le Père Noël arriver. Il n'est pas long, il est là sur son traîneau avec ses reines. Les reines, elles sont au taquet. Elles dégainent, elles foncent, elles foncent, les reines. Pendant ce temps-là, le Père Noël, il sort l'appareil photo. Il arrive devant la fille. Il va vous prendre la photo. Et là, il a une crampe. Il a une crampe et il lui dit, attends, deux minutes pour la photo, j'ai une crampe. Ah ben non, là, elle lui dit, oh oh oh, Papa Noël. Ce n'est pas deux minutes pour la photo, c'est tout de suite pour la photo. Et tu sais quoi ? Si je n'ai pas ma photo tout de suite, je vais faire un selfie. Oui, parce que moi, elle est sûre que la photo, elle sera bien prise. Avis aux amateurs. Madame, très contente de partager ce sketch avec son mari. Voilà. Du coup, voilà, pour ça qu'on va dire que moi, maintenant, je suis lesbienne. J'avais épuisé mon quota de selfie. Je tiens à vous rassurer, je n'ai pas toujours été comme ça. Non, non, à la base, j'ai démarré, j'étais normale. C'est vrai, on commence tous, on est bien, normalement. On est bien éduqués, etc. Et puis à un moment donné, on brille. Voilà. Ça ne me regarde pas. Non, mais c'est très bien, vous avez bien fait. Et c'est vrai que moi, quand je le disais à mes parents, au début, c'était un petit peu compliqué pour eux, mais il faut dire qu'ils l'ont vraiment plutôt bien pris. Et pour eux, très, très vite, mon frère, c'est devenu leur fils unique. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, non. Non, non, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. En vrai, ils l'ont vraiment très bien pris. En plus, ils m'ont fait un très bel enterrement. C'était... Non, 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 vraiment, je plaisante. Vraiment, ils l'ont très bien pris. D'ailleurs, ma mère, quand je lui ai dit, elle m'a dit un truc très charmant. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais tu n'es pas moche ? Elle me trouve jolie ! Et là, je me suis dit, toi, si tu n'étais pas ma mère, je t'aurais invité à boire un verre. Non, 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 quand même, les amis, je déconne, c'est ma mère. C'est à elle de payer. Et... Non, mais c'est vrai que je comprends, je n'ai pas le look de la lesbienne. C'est vrai, j'ai l'air normal, quoi, j'ai l'air... Alors, je vous rassure, j'ai trouvé une copine, quand même, je suis avec quelqu'un dans ma vie, mais ce n'était pas facile, parce que je ne suis pas dans le gué d'art. Le gué d'art, pour ceux qui ne savent pas, c'est un radar à PD ou à Gouine. Alors, je suis la caution, j'ai le droit de dire ces mots-là, mais je ne suis pas dedans. Je suis un petit peu... J'ai un petit peu un look mi-figue, mi-raisin, quoi, genre la fille mi-sexy, petite décolletée, petite dune moulante, mi-lesbienne, avec les antiagues. On ne sait pas trop, un peu comme les filles religieuses, mais pas trop. Genre la fille croyante, mais pas pratiquante. Par exemple, la fille juive qui ne mange pas de porc, mais bon, quand c'est de la bonne charcuterie de terroir, ça passe. Ou alors, la fille musulmane qui ne boit pas d'alcool, mais bon, avec de la bonne charcuterie de terroir, ça passe. Ou alors, la fille ne cavale pas. Mais bon, quand le mec a mangé de la bonne charcuterie de terroir, ça passe. Et là, vous vous dites, mais attendez, elle est lesbienne et enceinte ? Je me demande, c'est possible. Elle fait ça comment ? Enfin, je veux dire, c'est qui le père ? Enfin, je veux dire, elle a fait quoi, une FIV, une PMA ? Enfin, je veux dire, intimidation, elle s'est faite défoncer, c'est quoi le, c'est quoi le, c'est quoi le... Enfin, je veux dire, c'est quoi, c'est quoi ? Elle a fait où en plus de ça ? À Paris, en France, enfin, je veux dire, en Espagne ? On ne peut pas, nous, chez nous, en France. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, ça n'a pas voté, on ne peut pas, on ne peut pas. Enfin, je veux dire, elle a fait comment ? C'est qui le gynéco ? Elle a payé combien ? Elle a fait combien de fois ? Ça m'a fait la paie, tu crois ? La paie, cette pute, sa meuf ? Hein ? Je vous comprends. Ah non, mais je comprends toutes ces questions. Je veux dire, on me les pose et je comprends. Parce que moi, dès que j'ai un couple d'amis hétéros qui attend un enfant, tout de suite, je vais voir la meuf et je lui dis, alors, raconte, vous avez fait comment ? Un petit tradi missionnaire un vendredi soir ? Ou alors, c'était plus, on prend le Kamasutra, on est fou, on ouvre une page au hasard et pouf, on y va ! Et c'était où alors ? C'était chez vous, ouais, sur la cage d'escalier, dans le lit, la cuisine, le balcon, le payasso. Oh là là, raconte, on s'en fout que tu sois enceinte, on veut les détails. Raconte, raconte, raconte. Et attends, en fait, quand vous l'avez fait, t'as eu ta photo avec Hubert Noël ? Bravo ! Bravo, Lisa. Lisa Raluzynski, bravo ! Tu peux venir nous retrouver. Viens nous rejoindre. Tu es notre première femme enceinte sur cette scène d'Absolutely Hilarious. Bravo ! Et on est ravis, on te présente Pierre-Jean, Olivier, installe-toi. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour fin mars. Dis-donc. Oui, dis-donc. Tu as fait en fonction du signe astrologique ? Alors, j'ai fait en fonction du père. Ah ! On va peut-être avoir les détails, on ne les veut pas. Non, vous ne les aurez pas. On ne les veut pas. J'ai fait en fonction de vous. Je me suis dit, quand est-ce que je pourrais jouer à l'Absolutely Hilarious ? Et je me suis dit, bon, fin mars a priori, ils n'ont pas de date encore, donc on y va. C'est vrai que c'était début mars ou pas. Mais oui, on sera d'ailleurs le 8 mars, le jour de la journée de la femme. Le jour de la journée de la femme. Peut-être avec moi d'ailleurs. Le droit des femmes. Ce sera avec Liane Folli. Ce sera avec Liane Folli. On te retrouve sur scène dès que quand ? Alors, on me retrouve sur scène à la Comédie Uberkamp en 2021, en janvier, je ne sais pas quand. Mais ce sera... Eh oui, parce que ma pauvre, tu devais jouer pile-poil. À chaque fois, tes dates ont été annulées ou reportées parce que ça tombait soit sur un couvre-feu, soit sur un reconfinement. Soit sur un reconfinement. Donc du coup, là normalement, à partir de janvier 2021. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Lisa. Et on se revoit en vrai sur scène avec la République bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bravo. Génial, Lisa Raduzanski. Elle a beaucoup d'énergie. Elle est très... Moi, ce qui m'est pas, c'est l'écriture. Elle est partie. Mais la fluidité de son jeu. C'est-à-dire que c'est d'une... Bray, c'est comme quand on voit un comédien qui a beaucoup travaillé. Ça a l'air facile, mais ce qu'elle fait est très difficile. C'est très, très difficile. Surtout enceinte. Le sens, oui, en plus. Elle a le sens du timing, le sens de la rupture, des drôleries, de mimiques. Vraiment, tout est là. Dites donc, tous les deux. Tiens, on a un petit jeu pour vous. On commence les phrases. Et vous les finissez. Oh là ! Alors, Olivier Lejeune, pour réussir dans le milieu, il faut... Je dirais, il faut innover. Lui, on ne sait pas ce qu'il aurait répondu. Malheureusement, non, je n'ai jamais couché. Vous avez essayé de réussir. Je te l'ai laissé. Je te l'ai laissé. Chalence, on ne s'est pas arrivé souvent, mais quand même, je ne monte jamais sur scène si je n'ai pas... Si je n'ai pas mangé. C'est simple aussi. Ça marche aussi. J'ai une toute petite anecdote sur cette histoire. Un grand sociétaire de la comédie française, une édite réelle qui faisait toujours une petite gâterie avant d'entrer en scène. Oui. Et il y avait toujours une jeune sagesse du conservatoire qui se dévouait, qui était là. Et puis ce jour-là, ça prenait un peu plus de temps. Il était là dans les coulisses. Non, mais c'est réel. Et cette phrase, c'est salaire dans le théâtre, c'est que tout d'un coup, c'était à lui de rentrer en scène. Et il a fait à la fille, non, arrête, arrête, tu me prends mon texte. Non. Les jeunes de nos jours, Ah, c'est surprenant. Moi, je dirais, c'est enthousiasmant, c'est revigorant. Non, je trouve que... Et c'est très... Je dirais, pour nous, il y a beaucoup à apprendre des jeunes. La nouvelle façon, le nouvel humour, la façon dont c'est perçu, la façon dont il joue. Donc, voilà, je crois qu'il y a un échange entre les deux générations. Enfin, les plusieurs générations. Le pire dans la notoriété, c'est... C'est d'être inconnu. Oui, je l'ai dit à moi. C'est une jolie réponse. C'est de ne plus être connu. Tiens. Ça a été connu. Il y a eu des never been. Il y a eu beaucoup de never been. Oui, c'est vrai. Tiens, tous les deux, le rêve que vous n'avez pas encore réalisé. À toi l'honneur. Le rêve que je n'ai pas réalisé encore, c'est d'être tête d'affiche au cinéma. Alors, j'aimerais beaucoup faire du cinéma. Ou pas forcément d'être d'affiche, mais enfin, jouer dans un... Vous le faites déjà un peu, votre cinéma. Oui, je le fais beaucoup. Je resterai dans le cinéma également, mais c'est de réaliser un long métrage. J'ai réalisé des courts métrages pour la télé des petites fictions policières. Mais voilà, de faire comme la plupart de mes copains, parce que j'étais au lycée Pasteur-Anneuilly avec toute la troupe du Splendide, que ce soit Junio, Michel Blanc, Thierry Lhermé, Christian Clavier. Et tous ont réussi à faire des films. Et voilà, peut-être qu'un jour ou l'autre, j'y arriverai. En tout cas, j'écris des scénarii, tout ça. Donc voilà, je suis très optimiste de nature. Ça finira bien par arriver. Olivier, à Pierre-Jean, je lui ferais bien une petite... Mais je ne sais pas. Un petit sushi, parce qu'il adore ça. Voilà, un sushi. Je pense que c'est une petite bouillabaisse. Une petite bouillabaisse. Une caviar party. Une dernière. Je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai que quand je suis seul, ça m'arrive de... Moi, s'il fallait être sérieux, je dirais de douter, mais sinon, moi, de rigoler. Je rigole souvent tout seul. Je me regarde dans la glace, ça me suffit. Je suis un peu comme toi. C'est vrai que quand je suis seul, je me marre vraiment beaucoup. Je m'amuse énormément. Les gens peuvent s'imaginer, et d'autant plus dans le palais, parce que c'est tellement flippant quand tu es dans 600 mètres carrés. et avec des huit... Enfin, les auteurs sur le plafond. Et des esprits. Ah, il y en a plein. Et souvent, je me mets à rigoler et tout, parce que je me... Tu vois, je me donne un peu de force. Allez, on va regarder un petit extrait de cette chance insolente qui sera là... Oh, quelle belle idée ! Mais oui, qui sera là le 4 avril au Théâtre de Longjumeau. Hello ! Eh bien, on regarde. Eh bien, regardez. Une vacherie de plus sur maman. Et je t'éjecte ! Mais c'est qu'elle montre en réglé dents ! Qui sont fort belles, d'ailleurs. Comme celles de ta mère. Même s'ils ne se sont plus les siennes. Ma vie n'était plus qu'en 4G. Cachis, calère, gémissement, cherbé ! On aurait eu la 5G, on rajoutait grognasse. Oh ! Mais alors, moi, pourquoi tu... Pourquoi tu m'as jamais peint ? Je ne fais pas les natures morts. T'es dur. Tu ne l'étais plus. Je suis comme ça, j'ai des talents cachés. Oh, cachés, cachés, certains sont bien visibles. Les filles naissent dans les roues, les garçons dans les choux. Mais chez Modeste, ils sont tous ni roses, ni choux. Et les portes bonheurs, c'était efficace ? Une patte de lapin. Oh, surtout pas malheureux. J'ai connu un chanteur d'opéra qui avait une patte de lapin dans la poche de son pantalon. Un chien l'a flairé, il s'est jeté sur lui. Eh bien, de bariton, il est devenu castrat. En fait, tu sais bien que je vais me marier. Oui, après le 19h, je me suis retrouvée toute seule. D'après un chien ? Non, je préfère encore garder Rome. Lui, au moins, il est déjà propre. Ah, je te retrouve. Pour un peu, je te demanderai ta main. Et tu la prendrais en pleine gueule. Une chance insolente, c'est évidemment ici, au Théâtre de Longjumeau, à partir, ce sera d'ailleurs le 4 avril. Regardez, qui revoilà. une chance insolente, une chance insolente. Mais si, regarde, je suis bien, je suis de bouche, je suis assis, je fais ce que je veux. Oh, comment ça ? Vous avez quitté l'hôpital, vous saviez que je travaillais à l'hôpital ? Ben oui. Oh là là, oui, parce que Paul m'a trouvé du travail, pas l'emploi, tu connais. Il m'avait trouvé des missions dans les hôpitaux, il fallait que j'aille amuser le personnel soigné. En même temps, moi, j'ai toujours rêvé de rentrer dans les hôpitaux et faire un effet chimie, il faut l'incubé, donnez-lui un Kinder Bueno et un San Pellegrino. Oh là là. Je les ai tous regardés, moi, les séries, tu sais, Grey's Anatomy, Urgence, tu sais, toutes ces séries américaines. Moi, j'ai tout regardé, j'adore. C'est vrai, Docteur Aos aussi. Tu as vu aux Etats-Unis, leurs médecins, ils sont beaux. Ils ont des beaux gosses, tu vois, Docteur Mamour, Docteur Carter. Ils ont des urgences de malade. Le mec, il est encore dans l'ambulance. Ils sont à 15 sur le parking en train de l'attendre. L'ambulance arrive, à 15 en train de le masser, il le rentre directement dans l'hôpital. Il va directement au bloc opératoire. Nous, en France, ce n'est pas du tout comme ça. Oh là là. Oh non. Nous, en France, nos médecins s'appellent Gérard. Blablabla. Et puis, on a des urgences de merde. Un saignement de nez, une entorse, une qui s'est rentré un chachilla dans la pépette. Et tu parles en connaissance de cause. Oui, et là, il faudra, tu me laisses parler, Mathieu. Il faudra aussi m'expliquer, s'il vous plaît. Pas d'injuve. Oui, oui, ça y est, correct quand même. Non, mais il faudra m'expliquer comment le truc, il est rentré là-dedans, le chachilla. Parce que ce n'est jamais de leur faute, tu vois. Je me suis assise dessus, je ne l'avais pas rentie. Non, je te jure. Oh non, non, mais là, je suis content. Qu'est-ce qu'il raconte Ingel & Jones, hein ? Il est habillé comme s'il allait jouer dans l'amour et dans le pré, hein ? C'est dingue. Oh non, mais, encore quoi ? Il n'y a rien compris, je ne connais rien. Qu'est-ce qu'il a ? Il est bourré encore, c'est pas possible. Il y a deux semaines, il était déjà pété, et là, il est encore bourré. C'est toi qui est pété, c'était il y a une semaine qu'on était ensemble. C'était il y a une semaine, il y a deux semaines, je ne sais plus. Où est le public ? Qu'est-ce que je n'apporte ? Oh là là, oh là là là, laissez-moi parler. Ah non, mais je te jure, il n'y a pas l'enfant encore qui m'a trouvé un casting, un casting, oui, oui, oui. Il m'en dit vous allez faire la doublure d'Ingel & Jones de dos. Je te jure, et moi, c'est l'aventure qui m'a fait, c'est l'aventure, c'est l'annonce qui m'a plu. Oh, je me mélange les pédales, disons. Patrick, je suis mec. Bon, mais non, mais c'est vrai, il y avait un mec qui a écrit aventure et fouet, j'ai dit ça, c'est pour moi. On peut faire une démonstration ? Ah bah oui. On peut faire une démonstration ? Je veux, on va faire une démonstration. Qui veut une démonstration ? Nous, on veut une démonstration. Eh, alors, eh, c'est bien aussi, on va mettre du balgogne de montaine. Allez, viens avec moi, bergé en balançant, pour vous faire le mid-challengeon. Venez, venez, venez. Oui, je viens, je viens. Prenez la sucette pour parler de dents. Je prends la sucette. C'est génial. Venez, Kinder Bueno. Oh, je suis content, je suis content. Wouh ! Je suis excité comme une mouche sur le cul d'une vache. Wouh ! Ouh, là, là, c'est dingue. calme-toi, calme-toi, c'est moi qui parle. Regarde la caméra. c'est fou. Il a mis un petit gilet de paille. Oh, c'est super. Oh, là, 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 je ne profite pas de la situation. Non, je vérifie juste qu'il n'a pas de prothèse. C'est pas ça, c'est que j'ai déjà du mal à monter un mec en kit, mais un meuble en kit, c'est pas pour monter un mec en... Oh, je me mélange, je suis perdue. Mais oui, ma chérie, vas-y, vas-y, est-ce que toi, t'es facile à monter ? Oh, Ah, C'est bien, tu comptes. Il faut que j'appelle la caserne. Oh, il y a un micro, ça donne envie de faire un caracan, OK, non ? Oh, c'est fou. Oh, là, il n'a pas compris. Si, si. Oh, là, 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 il n'a rien compris. J'ai dit oui, pour refaire le casting. Ah oui, je peux faire le casting d'India-Langels, mais je te fais avec mon fouet. Tu passes avec la danse, Pierre-Jean. Ah, avec la danse, mais je ne suis pas danseur, moi. Mais c'est pas... Oh, là, là, est-ce que c'est ça que je viens de faire ? Non, mais est-ce que toi, t'es une femme ? Oh, mais oui, évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es sexy, tu es torride. Tu vas parler longtemps comme ça, il faut qu'il voyait un mceau ou quoi ? C'est pas possible. Ouh ! Alors, on va refaire le casting d'India-Langels, mon petit chéri. Bouge pas, reste ici. En plus, on se trouvait une chaise de Napoléon de 1900, je ne sais pas d'où, avec du velours rouge. Oh, regarde ça, mon chéri, regarde ça. Oh là 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 ! On ne se voit au palais. Oh, tu pourras repartir avec, on te l'offre. Tu te sois ici. Oh, t'as vu la poussière, la poussière. Ça sort du grenier, le bordel hein ! Oh ! Voilà, tu t'assois comme ça tranquillement. comme ça. Ah, ferme le garage, ferme le garage. Je ne sais pas ça, c'est qu'il y a les deux pneus arrière qui sont à plat dedans. Ah oui, c'est vrai, je suis un peu ouverte. Oui, tu ne veux pas que je t'aide à l'air gonflé non ? Ah ben, si tu veux. Parce qu'on ne va pas se mentir, mais Olivier, il ne passera pas le contrôle technique, calme l'homme hein ! Ah ah ! Enfin, quand on peut aider. Oh ! Bon allez, oh ! Allez, moi je vais chercher le fouet, tu restes ici, tu ne bouges pas. C'est parti ! Ne t'inquiète pas. Donnez-moi, oui oui, donne-moi ça. Tu ne risques rien. Oh ! Putain ! Ah oui, ah oui, c'est un vrai fouet ! Ouh ! Il y en a qui veulent toucher ? Il y en a qui veulent toucher ? Il n'y a pas de public. Il y en a qui veulent toucher ? Allez, on tire sur l'académie qu'est ! C'est un vrai fouet d'Indial & Jones. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise. Enfin, je maîtrisais. J'espère que comme Djamel, je n'ai pas perdu la main. Yes ! Ah 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 ! J'ai blessé personne, non ? Alors toi, tu es content d'être là, mon chéri, d'accord ? Tu me montres que tu as la banane. Oh, j'ai la banane. Ah oui, c'est ça ! La banane 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 ! Oui, oui, la banane ! La banane ! Ferme la bouche, Christophe, ce n'est pas pour toi. Tu vas tenir la banane comme ça. Oui, je le sais, vraiment très fait. What comme ça ? What ? Oui, oui, bien sûr. What ? Yard ! Oh ! Schnell ! Ah ah ! Vous m'avez dit de parler allemand, ça impressionne. Schnell ! Ah ! Ah ah ! Ah ah ! Un coup de fouet, j'ai plus la banane ! Ah ah ! Ah ah ! Oh ! Schnell ! Good boy, good boy, good boy. Good boy, oh yes. Good boy, des formations en cercle plein d'air, moi, je te le dis. Tu veux qu'on impressionne les gens ? Ah oui. Il faut les impressionner les gens. Ah bah oui. Il faut les impressionner derrière. Ah bah oui, elles doivent avoir leur caméra, leur écran, Oui, on va les impressionner, t'inquiète pas. On va les impressionner, on va leur en donner pour l'argent, tu vois là. Ah, ils ont payé leur ordinateur devant votre temps. Hop ! Dans la bouche, la banane ! Yes ! Ah ah ! Schnell ! Oui ! Good boy ! Clash ! Tu la bouffes pas, la banane ! Tu la bouffes pas, la banane ! Il bouffe la banane ! Good boy ! Je m'en fous, j'en ai plein à côté, j'ai un bananier. Je m'en fous, ça vous fait rire. Vous avez décidé de me... Oh là là ! Je la bouffe la banane ! Oh oui ! Schnell ! Good boy ! Good boy ! Un coup de fou, je fais un banana split quand même. Tu restes tranquille, tu bouges plus, Napoléon, tu vas voir. Tu arrêtes de bouger parce que sinon, c'est pas la bonne banane que je vais fâcher. Et je peux te prévenir, je ne suis pas très circoncise. Oh, je stresse. Oh, quand je stresse, je transpire, quand je transpire, je fais de l'huile. Oh, dans deux minutes, ça va sentir le tandoori, là-dedans. Excusez-moi deux secondes. Oh, passez-moi quelque chose. Schnell ! Good boy ! Un de dos, un de dos, un de dos d'horizon, quelque chose. Allez-y, passez-moi, merci, merci, c'est gentil, merci ! Oh ! C'est du produit pour les chiottes. Il n'y a que ça. À la guerre, comme à la guerre. Oh là là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que... Bleu marine, avec elle, tout disparaît. Oh ben. Oui, ben aujourd'hui, maintenant, moi, c'est le coquillage qui est sur la marée basse que j'ai. Enfin bref, on y va, c'est parti, concentration. Good boy, good boy ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Snelle, art-tongue, art-tongue ! C'est à nous, concentration, concentration. Attention, petit pas, petit pas. Ils se demandent quand est-ce que ça va partir. Saut de biche. Attention, attention, bouge pas. Saut de biche. Je suis tombée Je suis tombée Je suis tombée Pose la banane Pose la banane Je suis tombée Prends-moi par derrière Trahis-moi 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 C'est lourde On t'a demandé quelque chose De faire un rapport sur mon physique Ça te fait rire Je me suis fait une petite pédation Mais oui mais c'est pas grave Moi aussi j'en ai fait On n'a pas envie de savoir ce qui se passe Au Palais d'Arienne Mon petit Pierre-Charles Vous avez été un amour On ne peut plus faire le casting des ungeux J'ai tout fréré On va retourner voir Je vous laisse la banane Je ne mange pas en dehors des repas Je vous le redonne Oh merci Et alors est-ce que moi vous ne me trouvez pas Incontrôlable Bravo C'était Denise C'était Denise Elle est hystérique Reviens nous voir Que le numéro On est dans l'étage de lui Bravo On attend Et qu'il y avait des dates de tournée Mais partout en France Ça va revenir Partout en France Oui bientôt je reviens Ça va revenir Merci mon petit chéri De rien ma puce Viens t'asseoir Oh là là Viens t'asseoir J'étais en trance Oui calme-toi Calme-toi Oh là 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 Écoute c'est la deuxième fois que je vois le fouet Avec Avec Ça me fait toujours autant des fesses que j'avais oublié le fouet en fait Oui c'est vrai J'ai dit qu'est-ce qu'elle sent avec son fouet J'étais pas très La première fois c'était génial Comme Ils s'y attendaient pas Merci en tout cas Merci à vous Et on le reprécise toujours Mais il le faut Quand tu parles des soignants et des urgences Ça veut dire que La personne qui est en dessous de Denise Il travaille vraiment Oui Il faut se réinventer C'est sûr qu'à un moment Il fallait y aller C'est vrai Bah oui c'est vrai Merci Tellement bon de retrouver la scène Oui Il faut remonter sur scène Il faut Qu'est-ce que je fais là ? Et bien Complètement déglinguée Bah oui on voit ça Tu seras avec nous Dans tous les autres Absolutes Hilarieuse Que ce soit À Levallois Paris etc Allons jumeaux On te retrouvera toujours avec nous Et c'est un plaisir C'est notre mascotte Denise Ah oui C'est le 20 janvier qu'on se retrouve ici C'est le 20 janvier Avec le vrai public Avec le vrai public Ah ça fait bien quand même Et avec Pierre-Jean aussi Et Olivier-Jean Ils sont invités à vie Ah oui vous avez un pas Comme le passe-navigo Exactement Le passe-navigo Merci beaucoup Denise Denise Incontrôlable C'est le nom Incontrôlable Denise Incontrôlable Voilà Vous suis mis sur Instagram Sur Facebook Sur Snapchat Tout partout Génial Vous pouvez m'écrire Je réponds Merci Merci à vous Merci beaucoup Merci Denise Merci Denise Merci Bravo Denise Salut Salut Pierre-Jean Salut ma puce Tiens alors On est avec Olivier Lejeune Alors quelques questions De vieux jeunes Tiens si vous voulez y répondre Tous les deux Qu'est-ce que vous pouviez faire jeune Que vous ne pouvez plus faire En étant plus vieux Oh qu'est-ce que Toucher mes pieds Des nuits blanches Ah pourquoi avant vous étiez très nuits blanches Ah je pouvais passer deux, trois, quatre nuits sans dormir Et là maintenant terminer C'est très difficile Maintenant juste quand il y a les élections américaines Voilà quand je regarde Trump Parce que je suis représenté C'est vrai qu'on a beaucoup plus de Pour récupérer les nuits blanches C'est terrible C'est bien dur Alors que j'adorais ça Qu'est-ce que vous pouvez faire vieux Que vous ne pouviez pas faire plus jeune justement S'acheter des tas de choses qu'on ne pouvait pas On n'avait pas assez de sous à l'époque Ah oui Des belles voitures Donc réaliser quelques rêves Des belles décapotables Ouais mais bon Il faudrait tout Oui c'est ce que disait Je ne sais plus quel philosophe Que il faudrait commencer C'est faire comme Woody Allen Il avait écrit De commencer vieux Mais il commence avec La sagesse de la vieillesse Avec les moyens financiers Et comme un bon repas Et le soir terminé Par un petit mendiant Il a un petit côté Woody Allen Oui c'est vrai en plus Tiens votre meilleur souvenir de jeunesse Et il y en a J'en ai beaucoup Un de mes meilleurs souvenirs de jeunesse C'était avec un déjeuner Avec Charles Aznavour Charles Trenet Fred Mella A Mousto à Beaumanière Et où on a chanté A la fin Nos jeunes années Ah oui Et c'est un souvenir Et Henri Veil D'ailleurs le cousin de Simone C'était extraordinaire J'ai cette image gravée Dans mes mémoires Vous reviendriez 30 ans en arrière Vous feriez tout pareil ? Oh peut-être Quelques conneries en moins Quand même Un de mes meilleurs souvenirs de jeunesse C'était Je commençais comme jeune chansonnier Au théâtre de 10 heures Et puis Salvador Dali Avait su que je disais du mal D'André Malraux Par des gens qui lui avaient répété Donc j'ai passé Une journée entière Avec Salvador Dali A son réveil C'est le roi La cour Il m'a gardé à déjeuner A dîner Chez la serre Donc voilà C'est vrai de passer comme ça Une journée entière Avec ce grand génie Ça ça marque Et il y avait Amand Alir déjà ? Amand Alir Qui était les géris de l'époque Et qui avait la canne du maître Donc on disait La maîtresse C'est celle qui a la canne Vous feriez tout pareil ? Il y a des choses Que vous regrettez Avoir faites ? Oui Je ferais tout pareil Et peut-être que j'en ferais plus Comme ça au moins J'aurais pas de regrets Il n'y a pas des trucs Que vous n'auriez pas fait Si Il y a quelques petites choses Que je n'aurais pas faites Mais ou alors Je les aurais faites Avec plus de fracas Et ça au moins J'aurais su Avec panache Avec panache Voilà pourquoi On m'a tapé dessus Et bien c'est maintenant L'heure de quoi ? Et bien du JT C'est l'heure du JT Des égités Alors Olivier Pierre-Jean Pour venir ce soir Vous avez fait comment ? Vous avez fait une attestation ? Oui oui absolument Vous avez votre attestation ? Je l'ai toujours Formidable J'ai rajouté quelques 15 Pour les déplacements Il y a sexe Il y a Oui 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 Ça vient On vous reconnaît bien là Et bien vous qui nous regardez Estimez-vous heureux D'avoir coché la case Je vais chercher le pain Parce que sachez que Nicolas Sarkozy Lui a dû cocher la case Convocation judiciaire Voilà Écoute Tant pis pour lui Le porte-parole Gabriel Attal Il nous précise les modalités du déconfinement progressif Alors Gabriel Attal Vous le connaissez tous Il est très clair Il est très sympathique Et puis très sympathique J'aime beaucoup Gabriel Attal Et surtout très clair C'est très simple La non-réintroduction du couvre-feu Sera débattue d'après l'avis non contraignant Du préfet concomitant Avec une consultation facultative Du gouvernement Après autorisation du président Voilà Ça veut dire quoi ? C'était extrêmement clair Non mais non Vous mettrez le replay sur la vidéo Voilà Moi je sais pas vous Mais à chaque fois que je vois Gabriel Attal À la télé On a l'impression qu'il va nous annoncer Sa candidature au poste de délégué de classe De 3ème B Un peu C'est vrai on voit sa photo là en plus Un petit peu ça Il est beau gosse Il est très beau gosse Ah et puis c'était la grande soirée Des Miss France Il y a quelques jours Et c'était le centenaire cette année Oui j'ai eu Jolive de Fontaine au téléphone Bah oui mais justement malheureusement Elle Geneviève n'a pas accepté De participer à l'événement Et ça c'est quand même extrêmement dommage Parce que c'est quand même La seule qui était présente Lors de la première édition C'était incroyable C'est le centenaire Alors Chalançon Vendée Globe C'est CNews qui nous l'a appris Oui la participante Clarisse Crémer S'est brûlée le pubis Avec son thé Et oui Et personne ne lui a dit De boire avec la bouche Non Clarisse Crémer Oui c'est à la voile Et à la vapeur Et puis il y en a une Qui est très mécontente Oh elle est très mécontente C'est Marine Le Pen Le fait que la remontée mécanique Ne soit pas ouverte La rend folle de rare Et bah oui Et puis il faut la comprendre Elle adore ce qui est C'est le seul endroit Où elle peut descendre une noire Sans qu'on lui dise rien du tout Et puis c'était l'anniversaire Du Covid Le 17 novembre dernier Il y a un an tout juste Donc la Chine Enregistrait son premier cas officiel Et bah voilà Et puis il a pas un an pour rien Ce Covid-19 Parce qu'il court partout Il empêche tout le monde de dormir Et apparemment la journée Est organisée autour de lui Voilà un vrai môme Et au stade où on en est C'est lui Zara Duzanski Qu'il sera dans un an et demi Exactement Voilà Au stade où on en est Moi je serais plus rassuré Si le coronavirus Tenait une conférence de presse Pour nous expliquer Comment il compte se débarrasser Du gouvernement Oui ce serait plus simple Voilà En tout cas on peut s'estimer heureux 2020 c'est quand même Une année où on a pu Franchement tous tenir Nos bonnes résolutions Moins sortir le soir Moins boire Moins aller au bistrot Moins de restos Eh oui La volonté Moi j'ai plus bu cette année quand même Ah oui Excusez-moi C'est vrai Bah vous vous faites jamais comme les autres Jamais comme les autres Et puis alors une vraie question se pose Aujourd'hui dans la presse C'est très sérieux Et si Claude François Avait survécu Eh oui Tiens Tu me bouscules Comme d'habitude On était sûr On s'avère Avec Olivier le jeune Comme d'habitude Et puis Emmanuel Macron Avec Charles Anson Oh Comme d'habitude Bravo 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 Charles Anson Alors justement On se pose quand même la question Et si Claude François Avait survécu Survécu Bah oui Moi je pense qu'on serait tous au courant Je pense Je pense au moins Qu'on nous aurait tous tenus au jus Oui ce qui est sûr C'est que tous ces femmes Tous ces femmes sont sous tension Depuis la sortie de cet article Bon alors si vous n'avez pas suivi Trop le fil De cette info C'est normal Les journalistes ont dû avoir Légèrement les capes qui se touchent Voilà Etats-Unis Le président Joe Biden S'est fracturé le pied En jouant avec son chien Oui Et Ça commence bien Et pendant ce temps-là Trump s'est fait une entorse à la main A force de recompter les bulletins de vote Et maintenant C'est l'heure d'accueillir un nos chouchous Mais oui Absolute L'Hilarious Un nos chouchous ici Absolute L'Hilarious Un poids lourd de l'humour Mais oui Il décortique Tous nos travers Il s'accapare Tous nos défauts C'est un maître dans son style C'est Yann Guillaume Yann Guillaume Bravo Bravo Ambiance Génial Je suis ravi d'être là Ça faisait longtemps qu'on n'était pas monté sur scène Et là maintenant directement devant des caméras Dans une salle vide Voilà Tout ça à cause des petits trucs Des petits Des chinois Putain Ils portaient des masques avant le Covid On aura dû se méfier Merde Vous savez ce qui m'a manqué le plus Pendant tous ces confinements ? La thune ! Oh putain J'avais l'impression d'être un gilet jaune Oh là là Non mais heureusement J'aime pas les merguez Donc bon Tout va bien Et vous savez ce qui a changé le plus Pendant tous ces mois de confinement ? Mon ventre ! Oh putain Je sais pas Cette forme Je fais maintenant partie Nouvellement De la plus grande communauté française Ceux qui comme moi Ne sont pas encore gros Mais qui ne seront plus jamais maigres Nous Les migros Et putain Ce soir Je suis pas tout seul Hein Christophe ? Alors attention Non non Sinon c'est fini ce soir Non non mais attention Non mais attends je comprends Moi pendant le confinement J'arrêtais pas de dire Bon alors on boit quoi avant l'apéro ? Non quand tu te dis Que c'est le septième repas Le plus important de la journée Et qu'il est que 14h C'est que tu vas dans le mur Mais vous croyez quoi les autres ? Qu'on le sait pas Qu'on est migros Qu'on le voit pas Pensez pas qu'on le sait Qu'on est au moment Pile Où on a encore le choix Entre deux destins Opposés D'un côté la sveltitude Photos de torse sur Instagram Mais des efforts Des pompes Du quinoa Du blé complet Du pain complet Pas d'alcool Tu vois des tractions Pas d'alcool Je l'ai déjà dit non ? Ouais Une dépression Ça marche Et de l'autre côté La grossitude Point Sans effort Photos de pieds Sur Instagram Ah si sur une plage T'as des photos de pieds C'est que c'est un migros au dessus C'est sûr et certain Mais alors là Tu vois C'est Oeuf mayonnaise Sur le comptoir du zinc Avec deux litres de jaune Pommes de terre Grenailles Sauce Gris-biche Avec 16 litres de Saint-Joseph Paf à la tienne A la mienne La tournée du patron Par jamais sur celle du patron Une autre Encore une autre Vas-y pousse-toi là Que je m'y mette Annulingus Et Agendas Devant Netflix Tartiflette Au mois de juillet J'ai fait mon choix Je suis migros Et je l'assume Bravo Ben oui Migros lives Matters Mais vous croyez quoi Que c'est facile D'être jugé On est jugé Si on est jugé On est jugé Parce qu'un vrai gros Un gros Bon Tu vois Ça peut être génétique Une maladie Tu as de la compassion Pour le gros Que le migros Voilà Bon ben C'est un manque de volonté De ténacité Ça c'est un branleur le migros Et je sais de quoi je parle Mais vous croyez quoi Que c'est facile Pourquoi tout ce qui est bon au goût Est mauvais pour la santé Pourquoi c'est pas le céleri Qui fait grossir Moi je peux me passer de céleri Tout le monde peut se passer de céleri J'ai encore jamais vu quelqu'un Passer devant un étal Dans un supermarché Rempli de céleri Et faire nom de dieu J'ai une envie incontrôlable De me faire un potage Avec tout ce céleri Oh des navets Non Que le Nutella Oui Tu vois Bagarre au supermarché Donne moi ça la grosse Evidemment On va pas se mentir En plus ils ont bien bossé Dans les supermarchés Parce que nous En tant que migros On traverse En évitant Tu vois Les appels Des sirènes Du gras À l'aveugle Et arrivé à la caisse Ils ont fait une promotion Sur le Nutella Le pot de 4 kilos 3 litres d'huile de palme Ouais bah tant pis pour vous Les orangs-outans Mais le migros Il craque En plus à côté Ils ont mis de la chantilly Oh les bâtards Ça attire la chantilly C'est sexuel la chantilly Si c'est sexuel la chantilly On a tous joué Chéri C'est l'heure Tu peux essayer De faire ça Avec du céleri Ça marchera pas Ah ça Même une belle branche De céleri Même une vegan Elle y va pas Ceci dit C'est antinomique Il y a rarement de vegan Migros On peut regarder Là il y a des vegan Non voilà De toute façon Déjà quand tu vis pieds nus Tu traverses moins les rues Donc pour sortir C'est plus difficile Moi j'ai fait Mon réveillon Chez des amis vegan Bon ben il y avait Pas de migros Tous Il y avait un dress code Tu vois Bon ben Sarouel Cheveux longs Ongles noirs Un chicot sur trois À minuit On écoutait Zaz En marchant sur du compost Putain mais c'est dégueulasse Je me suis levé J'étais au bout C'était Walking Dead J'en pouvais plus J'ai attrapé la maîtresse De maison Par son poncho Commerce équitable Visiblement Je lui ai dit Écoute moi bien Chrysalis Ouais Chrysalis Il y a une chance sur une Pour qu'il y ait un prénom À la con Donc bon J'écoute Le combat est super Mais là C'est le réveillon Vous n'avez pas un peu De foie gras L'erreur Hors de chez moi Un nazi Il y a quand même Il y a quand même des limites Puis j'y connais rien en peinture Moi de quoi tu me parles J'en sais rien Moi je suis Je sais pas Un peu de Du pâté en croûte Des knacky balls Bon allez Au moins je m'occupe de l'alcool Parce que là Vraiment Tac Vodka Pour tout le monde T'inquiète pas C'est de l'alcool bio De pommes de terre C'est mon voisin russe Qui fabrique ça Au bord du périph C'est bio carburant Mais c'est bio Mais dans 20 minutes L'ambiance elle va changer Ah bah là Vu qu'on a rien bouffé Dans 20 minutes Avec tout ce qu'on va se mettre Dans le cornet Tout le monde va finir à poil Là moi je le vois Tu me donnes deux manchéris Je suis déjà en slip Donc Bah ouais Mais c'est la vie le principal Je l'ai même fait tatouer Ouais c'est ma devise Je l'ai fait tatouer sur mon épaule Tiens regarde Lise Non non mais lis La vie ne vaut rien Mais rien ne vaut la vitre La vitre Enfin ils n'ont quand même pas mis la vitre Merde Putain ils ont mis la vitre Mais j'aurais l'air con maintenant J'aurais dû me méfier de cette pancarte Un kebab acheté Un tatouage offert Merde Qu'est-ce que tu veux Je suis un gourmand Voilà c'est comme ça Mais vous croyez quoi Je suis allé à la salle déjà Mais si tu veux J'en ai marre de voir un coach Un coach Hyper bien gaulé Que ça Qui arrive et qui dit Bah c'est trop tard L'autre jour je lui dis Je fais des pompes tous les matins Il me dit Bah sur le corps d'un autre D'accord Ouais tu vois Non moi il me faut un coach Pour que j'aille au sport Il me faut un coach comme moi Un coach mi gros Jackie coach Jackie coach T'arrives dans la salle Tu dis putain c'est pas son métier Et c'est vrai C'est pas son métier Jackie coach T'arrives dans la salle Il est en position pompe Il est rouge Il est déjà dans le dur Il tremble Tu vois Il tremble vraiment Comme ma tati Celle qui a qu'une patte Genre vraiment Il est là Et il te parle mal Jackie coach Salut les gros lards 99 100 Oh la vache Wouh Ah 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 Bon là par exemple J'ai commencé à 95 Ouais mais peu importe C'est déjà qui compte C'est l'objectif qui compte Si vous avez 200 pompes à faire Vous pouvez commencer Si vous êtes dans le dur A 185 590 Ne vous inquiétez pas Je vais pas vous foutre en l'air On va pas se tuer à l'effort Avec moi Je suis un peu comme un guide De moyenne montagne Tu vois Un guide de moyenne montagne T'arrives Il te dit Tiens tu vois Le pic de la gazelle A 3004 On va pas y aller On va se faire La colline de Mouflon A 5 minutes à pied On va casser une graine A l'auberge des 3 fausannes Ses 3 soeurs A l'hygiène déplorable Qu'ils le tiennent Et derrière On revient en navette J'y connais rien en montagne Et ben moi c'est pareil Jackie coach J'y connais rien C'est juste ensemble On va déculpabiliser D'aimer le gras du jambon C'est tout Et on va commencer tout de suite Par des cordes à sauter C'est parti On va faire 7 minutes Un corde à sauter Évidemment Imaginaire Parce qu'on est ridicule En faisant ça On n'y arrive pas Et puis il y a une chance sur une Pour qu'on se foule la cheville Et qu'on soit obligé d'arrêter Et évidemment Pendant la rééducation On va se manger Tout un tas de sucroute Allez 7 minutes Ça suffit Les chiffres sont pas très importants Chez Jackie coach Waouh On est dans le dur On va continuer par Des jumping jacks Jumping jacks Je vous montre Hop Voilà On fait claquer Alors attention pour les gros Ne vous inquiétez pas On va pas chercher l'impact Ni en haut Ni en bas Donc vous restez debout On va en faire 10 Allez c'est parti Voilà Pensez à souffler 10 Oh putain j'ai un point Ah la vache Alors c'est normal Si vous avez un point de côté C'est normal Si vous avez un point du milieu C'est que vous avez bouffé chinois Le point de côté C'est normal C'est le foie qui travaille Il est là Il est dans le dur Il est tout bologné Dans tous les sens Comme ça malmené Et puis il faut se rappeler Qu'il a eu un sandwich surprise A 15h30 Allez on va finir Parce que je crois Que l'entraînement Est déjà bien assez long On va finir par 30 minutes De gainage 30 secondes Ce sera déjà bien Il suffit de bloquer le corps Et rien ne bouge Allez attention c'est parti 30 Voilà la vache Ça suffit largement Je suis très fier de vous Je suis vraiment touché Par votre effort Donc maintenant C'est la récompense Evidemment Et pour ça Je vous conseille tout de suite Une grande canette De bière On est simplement là Pour déculpabiliser Et après Kebab Moi je vais m'en chercher Un tout de suite derrière Mais je ne mets pas de veau A l'intérieur Non de la choucroute C'est un kebrut Ou un choubab Et ben là Là je veux bien Me mettre au sport Merci Yann Guillaume Yann c'est pas grave Bon amène là ici Je ne vous la propose pas Allez ramène Viens en tout cas Ramène Bravo Bravo Merci Yann Bravo Yann Guillaume Merci à vous Très très bon comédie Installe-toi Ben oui Et je l'ai vu arriver tout à l'heure Avec Sabir Je me suis dit Il doit Il doit picoler Avant de monter sur scène Mais non C'était pour ton sketch Bon Tout va bien Ça va bien et vous-même Ben oui C'est pour ça qu'on a été invités Aujourd'hui C'est pour illustrer son sketch Oui c'est ça Tu sais qu'on est la communauté la plus importante en France Le migro Le migro C'est très bien vu Bravo Merci beaucoup Et puis vous le vendez très bien Très bon comédien Avec des intonations très comiques Le running gang Vous croyez quoi j'adore Oui Intonations Non c'est drôlement bien Merci beaucoup en tout cas On te retrouve sur les réseaux Bien évidemment Bien évidemment Bien sûr Avec plaisir Bravo Ah bah je vais rester C'est la fin On finit cette émission ensemble Voilà c'est comme ça qu'il se termine Ce deuxième rendez-vous Absolute L'Hilarious Depuis le théâtre de Longes Jumeaux On le répète Merci beaucoup Merci à tous de nous avoir suivis Et puis merci à nos invités ce soir Nos artistes ce soir bien évidemment Liza Raduzanski Denise Yann Guillerm Et évidemment nos deux parrains de ce soir Olivier Le jeune Et Pierre-Jean J'ai la banane sur le ventre Bah oui j'imagine C'est mieux de là qu'ailleurs Un vrai moment de bonheur de partager avec vous Ces deux soirées Ces deux rendez-vous On vous donne rendez-vous évidemment Vous Ce sera le 4 avril ici au théâtre de Longes Jumeaux Oui Avec Fantastique Marie-Hélène Lantini Sylvain Catan Mathilde Hennequin Que j'ai appelé Marie tout à l'heure Donc je m'en excuse Si elle regarde dans Une Chance Insolente Votre dernière pièce Olivier Absolument Et on a hâte de vous voir arriver ici Et nous absolument L'Hilarious On se retrouve ici évidemment A l'Auditorium du théâtre de Longes Jumeaux En vrai En vrai Cher et en os On pourrait le retoucher On pourra le toucher Non bah ça va Il s'en est pris plein la gueule ce soir Winner is Christophe le 16 décembre Ce sera le 20 janvier Ici nous serons en compagnie d'une marraine Un peu incroyable C'est la maman de Denise Presque Et puis la sœur de Pierre-Jean Chalençon Voilà Ziz Oh Ah non Oui c'est ça C'est Ziz C'est Ziz J'adore C'est une vie de copine Ziz Ziz En attendant pour celui-ci Bien évidemment Et puis rendez-vous Et bien l'année prochaine L'année prochaine Merci beaucoup Et bonne fête de fin d'année A bientôt Merci Merci beaucoup Applaudissements Merci.